Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour prouver que le support d'MSP n'est pas fiable. On va commencer parce que ça date depuis déjà plusieurs semaines. Donc je vais vous montrer d'abord un screen, c'est un screen qui date puisque je ne suis plus exclue, mais j'ai été exclue pendant 3 jours d'MSP. Pour la raison suivante, tu n'as pas respecté le règlement en employant un langage inapproprié, cela peut déranger les autres utilisateurs. Bon, pour ceux qui ne me connaissent, je pense que je n'ai pas à me justifier. Par contre, pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis impressionnée que je suis une personne qui a horreur des gros mots, etc. Sur mes lives, je ne m'en dis pas. Quand j'en dis, c'est vraiment que je suis énervée et que ça me sort comme ça. Mais du coup, je suis quelqu'un qui insulte très peu et qui essaye d'être un maximum respectueuse. Du coup, ça m'a étonnée en voyant ce message-là. Je me suis dit peut-être qu'à un moment, j'ai peut-être dit quelque chose que je n'aurais pas dû, qui a été mal interprété ou peu importe. Mais enfin, bon, ça fait quand même 3 jours d'exclusion, ça fait 3 jours que je paye. Enfin, je suis désolée, mais à partir du moment où en plus je suis VIP et que ces 3 jours-là, je les perds gratuitement alors que je les ai payés. Je compte quand même faire une demande à MSP pour savoir pourquoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous allez voir maintenant des screens défilés de tous mes mails envoyés à MSP. Donc, le premier qui date quand même du 11 janvier, comme vous pouvez le constater sur l'image. Bonjour, mon compte a été banni 3 jours pour la raison suivante. Langage inapproprié. Le souci, c'est que je fais très attention à ce que je dis sur le jeu. Et du coup, j'aimerais savoir exactement ce que j'ai fait de mal pour ne pas le reproduire. Merci cordialement. La quinzelle. Alors, j'ai été très respectueuse dans le mail parce que voilà, je pars du principe que l'erreur est humaine, que j'aurais pu dire quelque chose à un moment donné que je ne m'en rappelle plus. Du coup, dans le doute, j'ai quand même été vachement gentille, je pense, dans ce mail-là, en demandant peut-être voilà qu'effectivement vous avez raison de m'avoir exclu. Peut-être que j'ai vraiment fait quelque chose. À ce moment-là, à la fin de justement ne pas le reproduire, j'aimerais savoir quoi. Enfin, je pense que c'est normal. C'est comme si on vous mettait en prison. On vous dit, vous allez en prison et vous demandez pourquoi. Et les gens vous répondent, bah, je ne sais pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais on ne te dit pas quoi. Donc, moi, c'est à peu près la même chose que j'ai ressenti. Du coup, la réponse qui a été donnée le lendemain, qui me disait que la raison du bannissement et partage d'informations personnelles. Alors, vous pouvez constater que ce n'est pas du tout le motif qui est indiqué lorsque j'essaie de me connecter sur mon compte. Déjà, là, je vois qu'il y a une petite incohérence. Je me dis, bon, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi ? Pourquoi c'est déjà pas la même réponse qu'au moment où je me connecte ? C'est trop chelou. Enfin, bon, du principe que peut-être qu'ils ont fait un petit peu ça à l'arrache. Je renvoie un mail en disant, « Puisse savoir les infos personnelles que j'ai données afin de ne plus le reproduire. » Merci. Quand j'ai vraiment 15 ans, je pars encore du principe que j'ai vraiment fait une connerie. Mais dites-moi quoi pour que je ne le reproduise. Et là, une réponse d'une autre modératrice d'MSP qui me dit, « Bonjour, pour des raisons de sécurité, nous n'autorisons pas nos utilisateurs à partager leur nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, âge, pseudonyme, Skype, Facebook ou autre. » Alors, je tiens à préciser quand même que je ne donne jamais mon nom et mon prénom. Bon, le prénom, vous connaissez de mes lives, donc ça n'a rien à voir avec MSP. Sur MSP, je ne donne pas mon prénom. L'adresse, encore moins. Le numéro de téléphone, encore moins. L'âge, non plus. Le pseudonyme Skype, je n'ai pas Skype. Facebook, je n'utilise pas non plus. Ou autre. Enfin bon, si c'est juste pour la chaîne YouTube, à ce moment-là, ce n'est pas précisé. Je ne pense pas que ce soit pour la chaîne, parce que sinon, trois quarts de MSP seraient déjà exclus, notamment les gens du top, sans dire des noms, puisqu'ils ont quand même pas mal les mêmes, enfin, qu'ils ont pas mal de gens au YouTube, voilà, des chaînes YouTube avec leur compte MSP. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. Sinon, ils m'auraient dit. Du coup, hop, encore une réponse de ma part pour demander bonjour de souvenir. Je n'en ai pas communiqué. J'aimerais savoir lequel j'ai écrit, sinon je suis susceptible de renouveler cette erreur. Merci, cordialement, quinzelle. Du coup, là, voilà, je pars encore du principe que c'est moi qui ai fait une connerie. Vous voyez, je suis tellement de bonne foi à leur dire, vous avez eu raison de m'excluer, mais dites-moi juste pourquoi. Voilà, je remets pas en question leur exclusion. Et là, pas de nouvelles pendant presque deux semaines, je crois. Deux, trois semaines sans réponse à cette question-là. Du coup, je renouvelle ma demande. Bonjour, je n'ai pas eu de réponse depuis le 13 janvier. Est-ce, bon, là, je me suis trompée. Ed, bon, il était, je sais pas quelle heure du matin, vous m'excuserez. Est-ce possible d'avoir un retour ? Merci, cordialement, quinzelle. Et là, la dernière réponse à laquelle je ne répondrai plus par la suite, qui est pareil, assez pour moi. Moi, c'est pour moi, c'est pas possible, ça. 10 bonjour, comme indiqué précédemment, nous ne pouvons pas répondre favorable à votre demande. Mais c'est quoi ce bordel ? Vous me bannissez, vous savez pas pourquoi et vous pouvez même pas me répondre. Mais c'est quoi ce bordel ? Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas possible. Ce genre de réponse, c'est pas possible. Vous pouvez pas bannir les gens sans savoir pourquoi. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi ces manières de faire ? Enfin, je suis désolée. C'est pas normal. C'est comme si tu vas en prison. Bon, on sait pas pourquoi, mais tu vas aller purger ta peine. Non, allez, on avait envie de mettre quelqu'un en prison pendant trois jours. On va le mettre en prison pendant trois jours. Et puis, on lui dira même pas pourquoi. Merde. Enfin, bref, je suis un mélodrama à la fin de cette vidéo. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Trois jours, c'est pas la mort. J'ai été exclue trois jours, c'était pas la mort. J'en ai... Enfin, ça me fait rigoler. Mais pour moi, en soi, pour moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais je pars du principe qu'il y a d'autres personnes qui se font exclure tous les jours, gratuitement, sans raison. Juste parce qu'ils sont youtubeurs. Juste parce qu'il y a un mec ou une fille qui ne l'aime pas et du coup, qui signale en masse. Alors là, je suis maintenant sur 99,99%. Si je me suis fait exclure, c'est parce que j'ai été signalée. Et c'est tout. Alors que quand quelqu'un signale une autre personne gratuitement, il y a bien marqué qu'il peut y avoir des répercussions pour les personnes qui signalent gratuitement. Et moi, c'est un peu ce que je cherchais en envoyant des mails pour qu'ils se rendent compte que j'ai été sûrement exclue par des signalements et que ces signalements qui ont été faits par une personne se retournent contre elles. C'est tout. Mais c'est pas normal que les gens soient obligés de se faire exclure comme ça et qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer avec le support, sachant qu'en plus, il y a des gens qui payent leurs abonnements. Et puis même, pour les gens qui ne sont même pas VIP, c'est même pas normal pour ces gens-là. Parce que même s'ils ne payent pas, enfin, pour moi, c'est de l'injustice. Voilà, c'est de l'injustice. Mais bon, on va finir là-dessus pour montrer un peu l'incompétence du support derrière tout ça, qui ne sait pas répondre favorable. Alors, je cite les mots « favorable » à une demande simple. Mais bon, voilà. Comme quoi, ça prouve que MSP exclut automatiquement les gens après des signalements et voilà, il y a zéro conséquence derrière, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez été exclus gratuitement et si vous aussi, vous avez eu ce genre de réponse du support qui est totalement aberrant pour moi. Voilà, aucun service après exclusion, voilà. Enfin bon, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un prochain live. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao !